Je suis né avec un handicap visuel, c'est une maladie dégénérative, donc la maladie oeuvre pour tranquillement faire diminuer mon champ visuel, la luminosité, etc. Et donc j'attends après un blackout total sans savoir quand est-ce que ça va arriver. Je viens d'une famille catholique, on est quatre enfants, deux parents, et mon père nous amenait à l'église tous les dimanches, donc on entendait parler de Dieu et du petit Jésus. J'ai fait mes études tranquillement après ça, primaire, secondaire, en estrie. Avec ma perte de vision à travers tout ça, l'école m'a appris qu'il fallait que je performe, il fallait que je fournisse plus d'énergie pour pouvoir être accepté, pour pouvoir faire les mêmes choses que les gens. J'ai appris le piano, la musique, pour pouvoir accompagner des gens, que ce soit Martin Sinclair, Richard Séguin, en tout cas, bref, peu importe. J'ai travaillé dans le domaine artistique, toujours avec la même mentalité de performance et de coopé pour pouvoir fournir le même rendement que les gens qui avaient la vision. Après ça, tranquillement, pas vite, je me suis mis à m'attacher à une femme. Là, on a parlé d'enfants, de mariage. On s'est mariés, j'ai bâti mon couple, j'ai bâti la famille, les enfants. Je continuais à vouloir performer et à vouloir tout construire par moi-même pour pouvoir prouver aux gens à l'entour de moi, prouver à la société que, bon, en tant qu'handiscapé, on est capable de vivre notre vie comme tout le monde et d'arriver à nos fins très, 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 de manière très autonome. Donc, la vie va bien, tout est sous contrôle, ha, 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 on est heureux. Et à un moment donné, on a... ma femme et moi, on a un problème de couple. Et là, on n'arrive pas à résoudre la problématique. Donc là, la même semaine, je perds, dans le fond, la maison. Ma femme, parce que ma femme veut divorcer. Les enfants, dans le sens où elle garde tout ce qu'on avait acquis ensemble, c'est elle qui garde tout. Donc, je me retrouve dans une espèce d'état où tout est en suspens. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais travaillé, tout ce que j'avais mis comme énergie pour me bâtir quelque chose, tout est... tout est complètement paralysé, détruit. Et là, je ne comprends pas. Donc là, je me retrouve devant une espèce de situation de... de pas savoir où me garrocher, qu'est-ce que je fais. Et tout ce qui me vient, c'est... qu'est-ce que tu veux? Donc, je pose la question à Dieu carrément. Qu'est-ce que tu veux avec tout ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu veux me dire? Où je m'en vais? Fait que ça reste comme ça. Je reste à peu près un an dans cette espèce d'état de suspension-là. Et... à un moment donné, je me fais appeler pour travailler, pour jouer de la musique dans un restaurant. Je dis oui, parfait, pas de problème. J'ai dit... Moi, je suis handicapé visuel, il faut que tu viennes me chercher. Je ne peux pas transporter mon piano seul, blablabla. Fait qu'on organise tout ça. J'embarque dans sa voiture, je m'assois, on place tout le matériel, mon piano, voici. Fait que là, on ferme la porte, là, on part. Là, j'écoute la musique qui était dans sa voiture, j'écoute le gars parler. Puis là, il me vient comme un sentiment sûr de dire « Hey, toi, tu es croyant. » Fait que là, il me dit « Oui ». Fait que là, je lui demande « Quelle église tu vas? » Il me dit « T'as l'église. » J'ai dit « Parfait, j'aimerais ça y aller. Veux-tu venir me chercher? » Fait que c'est beau. Fait que dimanche, je m'en vais te chercher puis on va là. Fait que là, il vient me chercher. Première fois que je vais dans cette église-là, je m'assois. Et ce matin-là, c'est des baptêmes. Donc, je trouve ça assez particulier, même impressionnant. Fait que ça reste comme ça, ça me reste dans la tête. Je dis au gars, je dis « Écoute, moi, la semaine prochaine, je vais me revenir. » C'est beau, je vais aller te chercher. Fait qu'il vient me chercher, je m'assois là. Et là, le prédicateur se met à parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et là, complètement ému, je suis vraiment touché, je suis vraiment abasourdi de ce qui se passe. Le voile est déchiré, c'est comme si j'avais connecté le petit Jésus dans l'église catholique qu'on m'avait parlé étant plus jeune. Puis je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. C'est comme si, là, je voyais toute l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, ce qu'il venait me dire dans le fond, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu as fait, ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de ce que moi, j'ai fait pour toi. Donc, suite à ça, évidemment, ça a été un immense bouleversement. C'est que là, j'ai placé Dieu au top de ma liste pour pouvoir le suivre. Je veux apprendre à le connaître, je veux le suivre, je veux apprendre qui il est et je veux bâtir, je veux bâtir ma vie, dans le fond, sur ce que lui dit des choses et sur ce que lui a préparé pour moi. L'Heure de la Bonne Nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org.